Quelle a été votre première réaction quand vous avez lu cette lettre ? Vous êtes tous rassemblés, j'imagine, au foyer de votre mère. Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, en fait, mon frère m'a appelée, m'a dit « Maman, je viens de trouver en larmes, je viens de trouver une lettre, il faut que tu viennes tout de suite à la maison. » Donc je suis tout de suite partie avec mon conjoint. Et en fait, on m'a tout de suite tendu cette lettre quand je suis arrivée devant chez ma mère que j'ai lue et je suis tout de suite partie au commissariat. Mon grand frère m'a dit « va poser ». Elle dit, elle formule qu'elle part dans cette lettre ? Elle nous dit « je m'excuse de ce que je vous fais. » Sous-entendu, en effet. Mais pas sous-entendu « je vais me faire du mal », sous-entendu de la décision. Moi, en tout cas, je l'entends comme ça. Vous y avez pensé ? Oui, forcément. Mais en fait, vu qu'on a cherché très rapidement aux alentours, je me suis dit « si elle avait fait ça, on l'aurait retrouvée, je pense. » Il n'y avait que cette lettre, il n'y avait rien d'autre ? Il y avait une enveloppe aussi qui était retournée pour moi parce que je lui avais prêté de l'argent pour quelque chose. Et du coup, elle m'avait en fait laissé mon argent dans cette enveloppe. Elle l'avait marqué « à ma lolo ». Donc en fait, elle me rendait l'argent que j'étais censée lui prêter. Donc il y avait cette enveloppe aussi. Comment vous avez été reçue au commissariat ? Parce qu'on a le droit, aujourd'hui, une personne majeure a le droit de disparaître. On a combien, Marc, à peu près de personnes qui disparaissent par an ? Environ 13 000 en France. C'est énorme. Oui, oui, c'est beaucoup. Et sur les 13 000, il y en a une dizaine de milliers qu'on ne retrouve pas. Ah ouais ? Alors, est-ce qu'on vous a pris tout de suite au sérieux ? Ou j'imagine qu'à un moment, on vous dit « elle fait ce qu'elle veut, votre mère ». Au bout de combien de temps, on a le droit de signaler ? Marc nous expliquera ce que c'est, une disparition inquiétante. Alors, moi, je leur ai fait comprendre que ce n'était vraiment pas possible, que ça ne ressemblait pas à ma mère, qu'il fallait vraiment s'inquiéter. Pas parce que c'est ma mère, mais vraiment parce que, pour le coup, ça ne lui ressemble pas du tout. Donc ils ont vraiment tout de suite pris en compte notre détresse. Et tout de suite, ils ont envoyé les chiens autour. Comment est-ce qu'elle allait, votre fille, dans sa vie, Christiane, à ce moment-là ? Ma fille, moi, j'ai trouvé que ça faisait deux ans qu'elle n'allait pas bien. Ah oui ? Qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie, Christiane, à votre fille ? C'est juste avant le Covid. Qu'est-ce qu'elle avait ? C'était en 2019. Ça fait quelques années, je vais vers mes petits-enfants, vers eux, vers ma fille, parce que je suis en retraite, donc je vais l'hiver me chauffer sur la côte d'Azur. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit, maman, t'arrives bien, parce que je ne vais pas bien. Je vois tout en noir. Et moi, c'est... Elle avait traversé des choses difficiles ? Elle avait des... comme tout le monde. Elle a eu un accident ? Oui, elle a eu aussi un accident, elle a eu... Un mélanome. Un mélanome. Ah oui, elle a coupé les épreuves très difficiles, quand même. Voilà. Elle avait aussi un compagnon, ça n'allait pas trop... Il n'y avait pas... Beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et dans sa vie professionnelle, ça se passait comment ? Dans sa vie professionnelle, elle avait beaucoup de jalousie autour d'elle, beaucoup de gens qui ont fait... Voilà. Mais bon, elle était bien considérée. Mais il y avait quand même une forme de flottement à tous les niveaux, physiquement, sentimentalement, professionnellement. La santé, ce n'était pas terrible. Elle était dans une période un peu sombre, votre mère. Voilà. Elle était fatiguée. C'est vrai que... Mais bon, après, j'ai dit, je vais te faire toi, tu vas voir, ça va aller. Bon, on est allés danser un peu, parce qu'on est des danseuses. Voilà, on est des gens qui aiment la vie. Donc, on a... Et puis après, il y a eu ce Covid, donc il y a... Qui a mis le coup fatal. Qui a mis le coup fatal. Elle a mal vécu, le Covid, Lorraine ? Elle était contre le... Oui, oui. Le vaccin. Oui. Mais elle a le droit. Chacun est libre de... Bien sûr, mais... Donc, elle est allée travailler, parce que son patron avait agrandi son usine. Donc, j'ai dit, va aider ton patron, parce qu'on est comme ça. Voilà. Mais ça a un rapport avec sa disparition, vous pensez, Lorraine ? Parce qu'elle s'est investie d'une mission, en fait. Alors, voilà, elle avait des croyances. Et c'est vrai qu'elle s'investit toujours beaucoup. Dans des manifestations anti-vax, tout ça ? Mais là, elle était vraiment leader, pour le coup. Ah oui ? Ah oui, oui. Ça lui ressemblait ? Non. Non. Vous trouvez qu'elle avait changé ? De se prendre autant là-dedans. Ah ben là, du coup, ça a vraiment mis... Ah oui, parce qu'en fait, elle rentrait dans une pièce et elle ne parlait que de ça. Ah oui ? Et nous, on en est venus plusieurs fois à la confrontation, parce que moi, je lui disais, je ne vois plus ma mère, en fait. Je vois la... La militante. La militante, la femme engagée. Je dis, mais en fait, ça prenait tout, ça surpassait tout. Elle utilisait des mots qu'elle n'utilisait pas d'habitude ? Elle était quand même plus virulente, oui. Ah oui, elle était vraiment... Elle avait des nouvelles fréquentations, votre mère ? Oui, du coup. Qui étaient liées à ces nouvelles fréquentations ? Oui, voilà, du coup, qui étaient liées aux manifestations. Qu'on ne connaît pas, du coup, qu'on a pu voir, questionner, mais c'est compliqué, les gens vous disent... Elle vous en parlait, de ces relations ? Moi, j'en ai croisé certaines, parce qu'elles se faisaient des petits apéros à la fin d'une manifestation, voilà, ça leur arrivait, mais pas assez pour les connaître. Juste une dame... Et à quel point ces propos vous paraissaient étranges ? Parfois, il y avait, on peut dire, le mot étrange, parfois, il y a des choses où vous vous disiez, c'est bizarre. Il y a une fois, oui, où moi, elle m'a dit que sur ces manifestations, elle avait rencontré quelqu'un, un peu... Enfin, une femme, qu'elle m'a citée comme un guide de lumière, son guide de lumière, qui l'avait un peu éclairée sur le fait qu'elle avait une mission sur la Terre, c'était d'aider les gens. Alors, moi, je lui ai dit, mais... Maman, j'ai éclaté de rire quand elle m'a dit ça, parce que je lui ai dit, il n'y a pas besoin que quelqu'un te le dise, on le sait déjà, tu donnes ta vie pour les gens, donc là, il fallait que cette personne te le dise, pourquoi elle, pourquoi cette personne ? Et on est toujours à la recherche de cette personne qui ne s'est jamais manifestée. Est-ce que les policiers ont tout de suite, on va dire, déclaré cette disparition comme inquiétante, ou considéré, pardon, c'est le mot que je cherchais, comme inquiétante ? Non, on a eu... Les deux premiers jours, il y a eu, voilà, les chiens, quelques petites choses, et après, il y a eu vraiment un mois où il n'y avait plus rien. Donc, je me suis dit, je pense qu'ils pensent qu'elle va peut-être revenir, donc il laisse un petit temps, et ensuite, il y a eu une ouverture d'enquête. Vous me dites qu'il y a des chiens qui sont intervenus, est-ce qu'ils ont trouvé des pistes, est-ce qu'ils ont pu flairer l'odeur de votre mère ? Oui, ils ont pisté un parcours habituel qu'elle faisait, parce que quand elle passait des coups de téléphone, elle sortait souvent devant la maison, puis elle marchait tout le tour du village, et en fait, le chien a réussi à pister ça jusqu'à la forêt d'en bas de notre village, et après... Ça s'arrête net ? Oui. Après, plus rien. C'est vous qui avez cherché ? Après, oui, non mais là, c'est le chien, mais... Vous, vous avez voulu chercher après, j'imagine ? Ah, le lendemain, tout de suite. Vous y êtes prise comment ? Ben, c'était compliqué. On cherche où ? On commence par quoi ? On commence par les forêts, les lacs, autour des lacs, aussi comme elle a... En fait, non, d'abord, les endroits où elle aime aller. Donc, les forêts, c'était un endroit qu'elle aimait bien, la nature, les coins d'eau, donc même au niveau des collines, de la mer, on fait tous ces coins-là, puis on continue, on continue, et on coche à chaque fois, dès qu'on a fait un lieu. Mais on ne le fait jamais entièrement, parce que chercher quelqu'un dans une forêt, c'est... si on n'est pas... Il n'y a aucun mouvement à la banque ? Aucun. Moi, j'ai... En fait, elle m'avait mise procuratrice sur ses comptes depuis un moment, parce qu'on est vraiment... Voilà, on est tellement proche que je suis même, voilà, sur ses comptes. Et en fait, rien, moi, depuis... Rien du tout ? Non, rien du tout. Et donc, l'enquête est toujours ouverte ? Oui. Mais les... On va dire, les recherches sont actives ? Ben, ils font des choses, oui. Après, on ne sait pas encore tout, mais... Mais ils font des choses. Enfin, l'enquête est encore ouverte. C'est quoi, votre intime conviction à vous, Lorraine ? Moi, je pense qu'elle a été... Que quelqu'un a profité de sa fragilité pour l'embrigader dans quelque chose. Une secte ou autre chose ? Une secte, une communauté... Elle est sous emprise, en tout cas. Ah oui, pour moi, je suis sûre que quelqu'un est derrière tout ça. Donc, on va voir.